Jams, comment vous commencez avec la musique ? Est-ce que vous l'appelez-vous ? J'ai tellement de histoires avec la musique. Moi-même, c'est extraordinaire dans la vie de PAM. Je crois que j'étais vraiment en vainque mal dans l'école, j'ai appris à chanter, même que j'étais passé dans l'école de la vie. Ce qui est encore important pour moi jusqu'à la première. J'ai appris à l'école, j'ai appris une belle technique et tout ça. Mais j'ai un personnel, j'ai l'école qui est l'école de la vie, ce qui est important. J'ai appris que j'ai l'homme de petit, évidemment. J'ai appris à l'école, j'ai dit que c'est incroyable que j'ai regardé un temps plus tard. J'ai dit que finalement, c'est ça. J'ai l'attitude et j'ai été curieux pour moi, aller, tendé, la musique, même. J'ai dit que j'ai commencé depuis l'école quand je chante. Depuis l'école, depuis mon petit. Parce que j'ai de faire des fêtes dans l'école. Alors que j'ai changé, j'ai appris une chance. qui est toujours une chansonnette française et puis la pequerie, tout le monde, tout ça. Et j'ai commencé comme ça à chanter, j'ai regardé dans la chansonnette, et puis là j'ai tout fait dans l'école, mais j'ai vraiment chanter. Et puis ça, je crois que j'ai dit ça à commencer là. Mais dans le parcours là, il y a des gens qui arrivent, qui me mettent dans des situations qui étaient wow. La curiosité, j'ai été mal découvris les bagailles. Et là, j'ai dit que j'ai une chance vraiment de passer dans l'école de la vie, et toujours dans l'école de la vie, évidemment, parce que c'est l'école justement, où l'on a dans jusqu'à ce qu'on quitte et terre. Et j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que depuis de votre moment... Ah, c'est extraordinaire. Mais tu t'es rendu compte à partir de qui moment ? Ou dit, l'on t'es l'école. L'on t'es l'école, mais au fait, l'on t'es l'école, j'ai chanté. Moi, j'ai dit, oui, c'est bien. Mais j'ai dû me rendre compte de ça, j'ai commencé à me chanter dans le choral. Parce qu'effectivement, plus de monde a commencé à me découvrir, voir, t'es moi. Et puis, c'est le Sam qui commençait tout justement à rentrer dans des chorales, rentrer dans des formations. Et qui, évidemment, te permettent moins à aller prendre un premier cours de chambre. Extraordinaire. Non, non. Ma académie pour musica, justement, du moment, Tira Raoul. Michel Noudin Denis. Tira. Et académie pour musica, évidemment. Et pour ça, j'ai travaillé avec un professeur chant qui était en Jeanne Mendès. Et moi, j'ai commencé à me découvrir. J'ai pensé que j'étais dans un cours de chant le samedi. J'étais dans un marché de Bois-Vernard jusqu'au Chant de Mars. J'avais l'autre, j'ai pensé que j'avais l'autre. Et j'avais l'autre, je le savais. J'avais l'autre des gens, j'avais l'autre. J'avais l'autre, j'avais l'autre répétition. J'avais l'autre répétition. Mais au fait, à l'époque, j'étais capable de marcher sans problème. J'étais capable de vraiment monter libre. J'avais une autre réalité. J'avais notre société. J'avais notre réalité, notre société. J'étais vraiment appréciée tant ça. Et puis, après, évidemment, j'ai commencé à me faire d'autres ambitions. et puis, au fait, nous sommes devant un miroir là, et nous sommes vraiment à raconter, ou bien même à sentir que nous sommes en scène. Ok. C'est ça. Vous êtes avec Boussouna, nous sommes en scène. Non, mais nous sommes, nous sommes toujours regardés devant un miroir là, c'est comme si à travers un miroir là, nous sommes en public là, et nous sommes en scène. Bien sûr. Et c'est extraordinaire, parce qu'en fait, nous sommes là, nous rêvons, et nous sommes là devant un miroir, nous avons transformé les rêves là pour nous. Moi, je crois que, moi, je crois que rêve ça, devine une réalité, parce que, au fait, nous sommes toujours vraiment sentis ça. Si on m'a dit que, depuis vraiment petit, je connaissais ça, je voulais chanter. Évidemment, peut-être que, nous sommes en rêve là, mais, bon, comment rêve ça, ça va développer ? Si ça fait que l'homme, on est en rêve, puis que les gens pensaient que le papa tenait, il s'est passé en tête, il s'est passé en tête, il s'est passé en tête, parce que l'on a une passion, des fois, il y a des gens qui disent, oui, nous devons faire ça, mais, à cause de parents, à cause de telle situation, on ne peut pas faire. Mais, si vous voulez faire, où on est, c'est-à-dire où vous voulez faire, il n'est pas de sacrifier, où c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Il faut le sentir. il faut le sentir, c'est pas à travers, ou vous voulez respecter un artiste, ou vous voulez voir un artiste, ou vous voulez voir un artiste, mais, chaque mou n'est pas propre identité, chaque mou n'est pas propre vie, expérience, réalité, alors, c'est bien pour un artiste, pour supporter un artiste, mais, il ne faut pas que vous venez de voir un artiste, et chaque mou n'est pas que vous venez de voir un artiste, il faut que vous travaillez, il faut que vous développez, alors, il faut que vous développez le talent, et ça, c'est un bagage qui mettez dans une dimension, ou même quand vous avez une propre énergie, ça c'est important. Ok, Monsieurs, depuis nous, nous avons une dimension pour me dire, Monsieurs, c'est parce qu'il y a la mort, tous ces professionnels, nous avons déjà saliés, et, j'aime, ou en nous compte, à partir de l'école, vous avez un don, maintenant, pour le développement, donc, tu as été prendre des cours, chez la maman de Tigaouli, oui, et à l'Académie de Moussica, et puis après, bon, c'est pas fini, parce que, après, l'Académie de Moussica, tu as eu mon professeur, et à Zéroco, et qui, justement, tu as travaillé, et technique vocale avec moi, et en pile, solfège, et tout ça, parce qu'à Zéroco, justement, tu as étudié aux Etats-Unis, et, et puis, tu as partagé, justement, au moment avec lui, et dans former, mon niveau, justement, qui était important pour voir, et puis, dans solfège, parce que, pour un chanteur, il faut même, si on parle, on calait, dans la musique, mais au moins, il faut qu'on ait, tout à fait, ce qui est clair, on chanteur chantait, par rapport à Téci Tulli, et tout ça, et je crois que, on était fait face à ça, et puis, il était venu, guérir, il y a un monde extraordinaire, dans la vie, et qu'il était un pianiste, et un pianiste, un musicien, qui était vraiment extraordinaire, et qui, il est, un amateur blanché, qui mourait, évidemment, qui était, nous, il y a des années, et, madame, ça, on était apprenant, pile de lits, parce que, c'est vraiment, et, madame, ça, il y a un bon intérêt, et, et, qu'il tue, moi, et, encore plus, ça veut dire, par rapport à la curiosité, pas, évidemment, en tant que haïtien, mais, les mêmes, ils étaient, ils font un travail, qui était, vraiment, très élaboré, ils étaient arrivés, maintenant, musique populaire, dans le salon haïtienne, et, et, vraiment, découvrir des artistes, qu'on peut lui, en casemire, et, parce qu'au fait, à l'époque, tu as, 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 rose, et, l'ina, tu as, accompagné, et, elle est, avec madame, mais, et, puis, mademoiselle, lui-même, évidemment, c'est très curieux, et, il faut suivre travail, ça, après, et, moi, que, chance, que, tu as, guéen, c'est rencontrer, dans ça, au moment, dans le film, côté, que, il était fini, tout, n'est, en famille, pour moi, et, dans le sens, que, tu as, la calite, tous les jours, et, puis, au moment, je me disais, de la chita, je me disais, si, elles sont chantées, non, chantez, à l'époque, il était tellement, fantaisiste, comme si, je me disais, de monter à Petionville, parce que, je visais à Petionville, de monter à Petionville, le week-end, je faisais des programmes, et, je me disais, de chanter, et tout ça, parce que, au fait, finalement, au moment, je me disais, qu'il y a une base, on était plein de programmes, Petionville, à l'époque, parce que, il y a une base, sans problème, tout ça, tout ça, il y a un programme, à Petionville, mais à l'époque, il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas un ambiance, à Petionville, et, il me soulevé, dès qu'on fait, le week-end, je me soulevé un programme, bien tard, je me disais, qui est ça, je me disais, je me disais, je me disais, sur le pied, et puis, pendant ce temps, dans la journée, il y a une musique, et il y a, vraiment, je me disais, j'apprenais pile de livres. James, où sont-ils, j'ai eu, je m'apprends des réponses, parce que, dans des éléments de réponses, moi-même, je m'apprenais des bagages, je m'apprenais, qui permettent d'autres questions, paraître, avant que je vienne avec, je m'apprenais, je m'apprenais, je m'apprenais, Étienne Abed, Choupit, je m'apprenais, je m'apprenais, je m'apprenais, je m'apprenais, je m'apprenais, je m'apprenais, pour une chère live, pour le vivre, beaucoup plus de monde possible, merci beaucoup, merci de nous écouter, mais aussi, merci de partager le live, James, nous sommes dit, on a que, Gondam, toujours remercier, parce que, lui fait, musique populaire, populaire, ouais, adjectif ça, musique populaire, entrez dans le salon, elle dit qui ça, elle dit que, c'est pas le compas, qui est la musique populaire, non, c'est pas le, le hip hop créole, qui est la musique populaire, la musique populaire, c'est, bagaje paysan, qu'on a chanté, toute la journée, oui, bagaje paysan, et puis, histoire nous, histoire nous, dans tous sens, pour voir, histoire nous, dans tous sens, parce que, c'est l'opper, on, 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 ça veut dire qu'on fait, pour moi, c'est peut-être ça que le n'a pas cité non et qu'on parle ou moins pour moins musique haïtienne son musique waouh qui dans toute dimension qu'on parle populaire mais qu'on parle ou n'était tout qu'on a dansé qu'on parle n'est pas forcément vrai ou qu'a tendé qu'on parle ou qu'a chita obtenu qu'on passe on va danser mais évidemment qu'a dansé qu'on parle tout yes ou en anglais tout ça veut dire la musique populaire les mêmes on a dansé qu'on a dansé qu'on a dansé qu'on a dansé qu'on a dansé qu'au fait nous nous mettez dans des paniers et finalement on voit qu'il y a plus large que ça tout à fait on les appelle complète paysanne c'est ça complète paysanne voilà c'est qu'on sait où elle est évidemment et complète oui c'est les complètes paysanne évidemment m'a fait un chapeau au guillaume yes qui était composé en site évidemment qu'il est complète paysanne mais en plus de la musique c'est sorti dans l'histoire vraie et qu'il est venu bon je parle dans l'époque l'ina il y a plus de la musique populaire que l'on a récolté et l'écouté et qui l'a mené justement et vulgarisé et puis à travers justement parce que tu n'as plus une collaboration tu gagnes le casimidor et tout ça tu gagnes tout et notre période ça justement alors ça pour nous dire tout c'est qu'il n'a plus l'évolution dans la vie et bagaio et à peu évoluer ça veut dire de ne pas parler du casimidor qui était là longtemps et quand il y a une autre différente approche et qui fait différemment et une croix que tout ça yo c'est de l'histoire qui s'ouvre m'a cité vive paysanne comme on dit et puis l'histoire qui passait avec soit des présidents ou bien soit des politiciens et la musique un couloir pour musique et des musiques martin jean claude c'est tout ça comme si ouais c'est des histoires qui ferait bon évidemment des fois des histoires par exemple au point qu'un dio en dieu qui est papa aimé en des paradigmes qui devine en histoire c'est des fois artistes là qu'on transforme et histoire est évidemment le métier sous scène ou bientôt qu'on est dans l'imaginaire artiste là qu'on arrangé une histoire évidemment et partagez une